Dans l'esprit bleu, on vous fait découvrir le double projet des sportifs de haut niveau. Il est judoka et travaille en parallèle comme agent de sûreté à la SNCF sur la route de Cyril Marais. A 28 ans, c'est l'un des piliers de l'équipe de France de judo. Marqué par sa décevante 5e place lors des derniers mondiaux, Cyril Marais a fait du titre olympique le but ultime de sa carrière. Il n'y a vraiment plus de temps à perdre. Aujourd'hui, ça va être l'objectif de mettre toutes les chances de mon côté pour être le meilleur possible. Et quand il n'est pas en kimono sur les tatamis, le bourguignon est agent de sûreté dans une grande guerre parisienne. Ici, on fait partie d'une équipe. Moi, je fais un sport individuel qui est le judo. C'est quelque chose de formidable de pouvoir concilier deux choses, le sport et un métier à part en sert. L'INSEP, la semaine dernière. Après une longue coupure, Cyril Marais retrouve les tatamis. Au programme ce jour-là, 2h30 d'entraînement, les randories s'enchaînent pour le leader de la catégorie des moins de 100 kilos. Avec même un partenaire d'entraînement de premier choix, l'optuple champion du monde et champion olympique en titre des lourds, Teddy Riner. C'était très très dur. C'était vraiment un bon partenaire et je suis obligé de me donner à fond pour pouvoir espérer lutter un peu contre lui. On est vraiment là pour bastonner et pour envoyer le plus possible et se rapprocher le plus du combat en compétition. Une place dans le top 10 mondial, mais aucun titre majeur à son palmarès en individuel. Sa cinquième place au Mondiaux en août dernier reste une immense déception, source d'une profonde remise en question. Aujourd'hui, j'y pense encore et je crois que je vais y penser vraiment longtemps. Ça a été, jusqu'à aujourd'hui, ça a été la plus grosse désillusion de ma carrière. Et je vais m'en servir, c'est sûr, pour rebondir. Ce qui lui a manqué, je pense, c'est d'aller dans le dur. Par exemple, en place de Troyes, je vais parler un peu crûment, il doit lui casser la tête. Il adore d'essayer de passer de belles techniques, sauf qu'aujourd'hui, ça suffit plus pour aller chercher, on va dire, le très haut niveau. Il est à 300 jours à mettre de la rigueur et il va toucher le Graal. Il est 6h30. Je prends mon service à 7h, donc on va aller se mettre en tenue tranquillement. Paris, Gare de Lyon. Depuis 2012, une fois par semaine, le judoka troque son kimono pour l'uniforme d'agent de sûreté ferroviaire. Mais avant, petit détour par le dojo. Voilà notre dojo. Salut, Will. Le fait d'avoir un judoka de haut niveau, ça permet aussi d'améliorer les techniques, de combiner. Ça permet effectivement d'élargir un petit peu nos compétences. Donc c'est vrai que quand il vient, il est bienvenu et c'est toujours plaisant d'avoir un champion avec nous. Voilà, tout de suite. Une fois armé, le judoka part assurer sa mission de surveillance avec les autres agents de son unité. Grâce au dispositif athlète SNCF, il met un pied dans le monde de l'entreprise, sans sacrifier pour autant sa carrière de sportif de haut niveau. Ça me fait du bien de me lever le matin à 6h pour dire, voilà, je vais au travail. Ça me sort de mon quotidien, entraînement, manger, sieste, entraînement. Voilà, c'est quand même important pour moi de pouvoir venir faire une journée de travail en semaine. Avant tout, notre métier, c'est principalement de la dissuasion. On est là pour assurer la sécurité du personnel et des biens. C'est un métier difficile, c'est vrai. Mais c'est également un métier qui est très plaisant et très prenant, surtout. Et voilà. Bon, allez. Quand on est en tenue comme ça, des fois, ça peut faire un peu peur. Donc toujours apporter un petit peu de joie de vivre, un peu d'humour, c'est bien. Voilà, je vais demander à la dame de mettre la muselière au chien dangereux, donc forcément. Bon, voilà, c'est le changement de tenue. Ouais, voilà, ouais. Petite tenue sportive, on laisse le kimono de côté. Ça va être un petit après-midi de prépa physique. Retour à l'INSEP. Aujourd'hui, l'International vient souffrir en salle de musculation. Un travail indispensable pour répondre aux exigences physiques de sa catégorie des moins de 100 kilos. Biceps, biceps, monté de banc. On veut pousser. C'est 30 secondes ? Ouais. C'est 20 fois 30 secondes. Ça va fumer. Le médaillé de bronze cette année au championnat d'Europe doit améliorer sa résistance sur les tatamis. Les durées d'exercice sont donc calquées sur celles des combats. Trois séances par semaine pour prévenir les blessures et affronter la longue saison à venir. Se renforcer physiquement, mais aussi et surtout dans la tête. Il est puissant, c'est qu'on veut qu'à un moment donné, ça travaille surtout sur le mental. Je t'entends de discuter avec tes coachs de l'aspect mental. C'est un truc que tu parles souvent avec eux, de cet aspect-là ? Ouais, ouais, ça arrive souvent. Là, ça va faire trois fois de suite que je me troue sur les chemins du monde. Donc, il y a peut-être aussi un petit aspect mental à régler. Si je n'arrive pas à le faire seul, il n'y a pas de raison de ne pas se faire accompagner. Vraiment, l'objectif, ce sera de mettre toutes les chances de mon côté jusqu'au jeu. Pour décompresser, Cyril Marais a un jardin secret à une heure de Paris. La pêche, une passion héritée de son enfance en Bourgogne. Plus qu'un simple loisir, une bouffée d'oxygène vitale pour son équilibre personnel. J'oublie tout ce qui est judo, technique, tactique. Enfin, voilà, ça, c'est les trucs que tu mets vraiment de côté. Ici, je suis au bord de l'eau pour me reposer, pour passer du bon temps. Derrière, quoi qu'il arrive, ça recharge des batteries quand même. Ici aussi, ce compétiteur dans l'âme ne fait pas les choses à moitié. Ce jour-là, notre pêcheur chevronné sort deux belles prises de l'eau en moins d'une heure. Voilà. 12,5 kg, c'est déjà un beau poisson. Petit trapu Loïc Pietri, voilà. Des fois, je trouve le moyen d'y aller la nuit parce que ça mord quand même quelques fois la nuit. Et quelques fois, j'arrive le lundi matin un peu plus fatigué que d'habitude. Ils arrivent à y voir sur mon visage. J'arrive le lundi matin, il me dit, oh, toi, t'as été à la pêche. Boulogne-Biancourt, mercredi dernier. Premier entraînement de l'année au dojo de l'ACBB. Cyril Marais découvre son nouveau club, un changement majeur. Deux fois par semaine, il compte renforcer ici le travail effectué avec l'équipe de France à l'INSEP. Les entraîneurs de l'ACBB viennent sur les séances de l'INSEP. Et les petits détails qu'ils vont pouvoir apercevoir sur ces séances, c'est ce qu'on va venir travailler le mercredi soir au club. C'est vraiment du petit détail qui pourra faire la différence, je pense, le jour J. On a, par exemple, prouvé que les 30 dernières secondes dans un combat, ils pêchaient. Eh bien, il va falloir qu'ils soient plus rigoureux là-dessus. En contrepartie, ici, les jeunes du club profitent des conseils de l'international. Tu sois précis sur tes mains. Tu restes en droitier, t'es droitier, tu restes en droitier. Toujours en mange. OK. Eh ouais, conseil des grands frères. Et dans cet environnement idéal, aujourd'hui, Cyril Marais est prêt à casser la baraque. Cyril Marais est venu à l'ACBB pour être champion olympique. C'est clair qu'aujourd'hui, j'ai envie de vivre un grand moment au mois d'août pour les Jeux olympiques. Et je vais tout faire pour y arriver.